Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Voici la liste des métiers et emplois éligibles. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune d'Abu Mekalavi, le plan du maire Angelo Arrondinou, pour contrer l'inondation, vous est dévoilée à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, BEPC 2020, plus de 300 absents dans le septentrion des détails à la page 7 de l'apparition de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans la cour de s'apparition de ce matin le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information consacre sa manchette de ce matin au ministre Alain Oroula à propos de la présidentielle de 2021. Le président Patrice Talon est plus préoccupé par son bilan. A-t-il laissé entendre l'intégralité de son intervention à ce sujet, vous est dévoilé aux pages 2 et 3 de l'apparition de ce matin du quotidien de services publics. Poursuite de l'examen du règlement intérieur du Parlement, les députés en session extraordinaire dès ce mardi. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Matin libre consacre sa manchette de ce matin à la présidentielle de 2021 et affiche une photo de concertation entre les anciens présidents Thomas Boniaï et l'isséfort du Donnésoglo. Le canard titre opposition, quelle stratégie s'interroge-t-il ? Des détails à la page 9 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin libre. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Assemblée nationale, modification du règlement intérieur. Les débats reprennent ce jour. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du canard. La cloche titre ce matin en manchette. Loi sur le parrainage à l'élection présidentielle. Un savant dosage pour décourager les candidatures fantaisistes. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la une de la cloche de ce matin, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés reviennent à la charge ce jour. Plus de détails dans les comptes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien. L'économiste qui titre en manchette ce matin, Veneste Afrique francophone. Les retombées de la première édition de l'initiative de Rekia Madougou vous sont dévoilées à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la une de l'économiste de ce matin. BTP matériaux de construction, un nid d'opportunités pour les investisseurs. Le matinal titre ce matin en manchette atteint des objectifs de développement durable. Le Bénin propose 7 messages clés pour 2020. Des précisions à la page 11 de l'apparition de ce matin de le matinal. Transformation de paracours grâce au projet Asphaltage. Le maire Abouba Karyaya reconnaissant envers Patrice Talon. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin de le matinal qui titre également à la une ce matin. BPC 2020 sous le Covid-19. Priorité aux gestes barrières. Les résultats proclamés le 2 août prochain. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin. Décision rendue contre la Cour constitutionnelle du Bénin. Ameounou brise les reins à la Cour de l'UMOA. L'intégralité de son argumentaire vous est publié dans les comptes de l'apparition de ce matin de le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien Diakpata qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Démarrage du BPC sur toute l'étendue du territoire national. Le premier adjoint au maire de Cotonou sacrifie à la tradition. Avec le soutien des deuxièmes et troisièmes adjoints sous le regard bienveillant du secrétaire général du littoral. Des détails à la page 12 de l'apparition de ce matin du quotidien Diakpata. Nous passons à présent à Dabarou qui titre ce matin à la une. BPC session de juillet 2020 au Bénin. Parakou, Tchaourou, Mdali, Banikouara ont bien démarré. Rapporte le confrère. Des détails dans les comptes de sa parution de ce matin. Nouvelle expression en deuxième titre à la une ce matin. Performance économique et niveau de vie des populations. Les éclairages du ministre Romualdouadain, ministre de l'économie et des finances, vous est publié à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard. Le révélateur du jour pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Modification répétée du code électoral. Martin Sogba craint un effritement de la démocratie béninoise. Toujours à la une de le révélateur du jour de ce matin. Cession extraordinaire à l'Assemblée nationale. La modification du règlement intérieur à l'ordre du jour. Des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonds CFA. Sous-titrage ST' 501